C'est dans cette profonde confusion qu'une jeune ethnologue, Germaine Tillion, arrive dans la capitale. Germaine a 33 ans. Étudiante brillante, elle revient de plusieurs longs séjours dans les Ores, où elle a étudié pour le CNRS des tribus berbères. Le 14 juin, Paris est déclaré ville ouverte. Le gouvernement, qui s'était replié à Tours, rejoint Bordeaux. Germaine Tillion part donc sur les routes avec sa mère et sa grand-mère. Le 17 juin, Germaine Tillion et ses camarades d'Exode s'arrêtent sur le bord de la route. La radio annonce un discours du maréchal Pétain, qui dans la nuit a été désigné président du conseil. « Français, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre au terme vos hostilités. » Pour Germaine, la demande d'armistice est comme un coup d'assommoir. C'est un choc si grand que Germaine en vomit le long de la route. Geneviève de Gaulle est aussi anéantie par le discours du président du conseil. Pour Geneviève, accepter ce que propose le maréchal est insupportable. La jeune femme qui n'a pas encore 20 ans se sent comme brûlée au fer rouge. Geneviève ne sait pas encore ce 17 juin que son oncle Charles de Gaulle, un jeune général qui était membre du gouvernement de Paul Reynaud, a quitté Bordeaux lorsque le gouvernement a démissionné et a rejoint clandestinement la Grande-Bretagne. Un général sans troupes qui va lancer depuis Londres, comme une bouteille à la mer, un appel à la résistance. Que presque personne n'entendra. Mais dont l'écho va bientôt se propager dans la France entière.